Bonjour, je m'appelle Véronique Sylvain, donc je suis l'autrice du recueil de poésie Premier Quart. Il y a presque un an, en octobre, le 5 octobre plus précisément, je lançais Premier Quart ici même, au Club Tower Pub, sur la rue Meckay-Beachwood. Donc c'est important pour moi aujourd'hui de faire des lectures, de vous parler de ce recueil dans ces lieux-mêmes. Et j'avoue que je suis un peu nostalgique, parce que justement le 5 octobre, je lançais le livre et j'étais au bord de la fenêtre, on disait des extraits. Ma famille était un peu partout, mes amis aussi, mes collègues. Donc ça me fait un peu drôle d'être ici aujourd'hui, mais pas beaucoup, dans un lieu plus calme, en temps de pandémie aussi. Donc c'est ça. En ce début d'année, l'espace d'un souvenir craque, sous zéro. Les gens font la guerre à leur parterre couvert de neige, pendant que je pèle les mots des draps blancs de mon lit. Et j'entends encore mes ancêtres se moquer de moi, de mes tempêtes et de mes printemps rares. À 50 sous zéro, mes grands-pères rient dans leur ride, devant mon petit calvaire, de moins 20 degrés Celsius. Souviens-toi, ma petite fille, t'es pas née pour un petit pain, disait grand-maman en tournant la pâte. J'ai encore des croûtes dans la gorge. À Ottawa, dans l'ombre d'un banc de neige, ils se moquent de moi, se moquent de nous. Le vent hivernal qui souffre sur mon visage est aussi vipère que les allures cimédiaires d'un monument de la francophonie à Sudbury. Vendredi matin, Vanier sans Sudbury et Smooth Rock Falls à plein nez. Souvenirs de soufre. Vendredi matin et, sur le chemin de Montréal, au coin de la promenade Vanier, on déroule le rebord de la mort en écoutant Smooth Criminal. Les villes se vident, le monde s'évide. La souffrance se parle en plus d'une langue. Ici, les drames se mesurent à l'once, les larmes sèchent sous la chaleur du soleil. Les noms s'effacent, des traces de craie sur l'ardoise, les morts s'efflairent, des marques de doigts sur les cuisses, des enfants ingrats. Tant de kilomètres que leurs pieds ont foulé et que les miens ont évité. J'ai le corps trop sédentaire pour une tête et un cœur nomades. Une volée d'houtards se pointe à l'horizon. La première lettre de mon prénom traverse le ciel.